Bonjour, David Gréau veut inciter les élèves à s'amuser en faisant des maths. Ce professeur du lycée Guimauquet à Châteaubriand a créé l'an passé l'atelier Mathes en Jeans. 13 élèves planchent sur un problème chaque vendredi pendant deux heures. Une façon ludique et dynamique de travailler les mathématiques. Mathes en Jeans, ça existe dans l'établissement depuis deux ans. Sur ma volonté, c'est moi qui avais envie de faire ça. Enfin, il fallait trouver des élèves, j'en ai trouvé. Math en Jeans, c'est un acronyme, ça veut dire méthode d'apprentissage des théories mathématiques en jumelant les établissements pour une approche de nouvelles du savoir. C'est compliqué, mais quand on ramène tout ça, ça fait Math en Jeans. Je pense qu'ils ont cherché un acronyme autour du côté Math en Jeans, le côté Math détente. C'est quelque chose qui existe depuis au moins une dizaine d'années, voire plus, qui était localisé sur quelques établissements au début. Et puis ça s'est diffusé. Moi, j'ai découvert ça en région parisienne avant d'arriver ici. Et quand je suis arrivé au lycée, ça me disait bien de le lancer. Localement, il faut arriver à le monter, il faut trouver des fonds, il faut trouver des élèves, il faut trouver des créneaux horaires, je crois que ça c'est le plus dur, pour pouvoir les regrouper. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, a priori, ça se passe correctement. C'est qu'il y a un enseignant-chercheur de la faculté d'Angers, M. Ducro, qui leur propose une dizaine de sujets. Si ça les intéresse, ils choisissent un sujet. Et pendant un an, parce que ça dure un an, à raison d'une heure ou deux heures par semaine, ils vont s'intéresser à ce sujet. Des élèves qui aiment bien les maths, mais ce n'est pas que des mateux. L'an passé, on avait une élève de première L. Cette année, on a des élèves de seconde, je ne sais pas s'ils se destinent à faire des maths. Même les élèves de terminale qu'on a, l'année prochaine, ils ne feront pas tous des maths. Il y en a quelques-uns qui feront des maths. Il y en a quelques-uns qui veulent faire enseignant de maths, mais ce n'est pas la majorité. Pour une fois, c'est eux qui sont, entre guillemets, les maîtres du savoir. On ne va pas leur imposer quelque chose, c'est eux qui cherchent. Et ils sont vraiment autonomes. Et moi, je n'en sais pas plus qu'eux, donc je suis là un guide. C'est-à-dire que je vais les aider à faire de la structure. Que ça n'aille pas dans tous les sens. Mais ce n'est pas moi qui vais trouver le fond de leurs problèmes. C'est à eux de trouver ça. L'an passé, on a des élèves qui ont fait un sujet, qui ont trouvé des choses, mais qui n'ont pas démontré la théorie générale. Mais ils ont fait plein de choses. Mais c'était impossible pour eux. D'ailleurs, on leur a expliqué la preuve générale. Ils ont dit qu'on ne comprend pas vraiment. Mais à leur niveau, ils ont fait plein de recherches et ils ont avancé. Mais c'est compliqué de baliser complètement un sujet. Parce qu'en fait, c'est rarement complètement terminé. Je ne les ai pas forcés à s'inscrire. Donc c'est vraiment eux qui ont décidé de le faire. Moi, je leur propose et eux décident. Donc ça, c'est vraiment que ça change par rapport aux cours habituels. Où on a un programme, on doit faire toutes ces choses-là dans l'année. Là, ce n'est pas le cas. Et les élèves de l'atelier se rendront à Orsay au mois d'avril pour trois jours de congrès. Ils retrouveront d'autres élèves, plus de 300 au total. Tous présenteront leurs travaux en public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada